Bonjour! Alors, j'aurais un petit message à adresser aujourd'hui à un certain Jonathan Blanchet, tant qu'à me retrouver bien calmement, bien patiemment au Parc Jaurie. En attendant donc, les résistants sont censés venir ici éventuellement, d'après ce que je comprends. Je ne savais pas exactement ici, mais vu qu'il semble y avoir une coutume à Montréal pour les résistants de place de se retrouver en ce parc, quelque part. Donc, plus concrètement, plus spécifiquement, ce live-là viserait à répondre à la base à un autre live que fait du Jonathan, mais plus spécifiquement à la réaction qu'il y a eue suite à l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi 57. Où est-ce que Jonathan se trouve donc, à l'instar d'un certain Éric Duhaime, qui a fait essentiellement la même chose ce matin, dans les deux cas-là, on se plaint, on condamne ça, on dénonce ça, avec raison évidemment de balaisir d'ailleurs, donc l'adoption de ce projet de loi hautement totalitaire. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'est juste que la profonde ironie de la chose en ce qui se concerne Jonathan, qui est après tout supposément résistant, c'est qu'il regarde, pour la formuler en question que je t'adresse donc directement en ce moment, j'espère que ça se rende à toi même si tu m'as bloqué, c'est dans le fond. T'étais où? T'étais où, chose, Joe, là, car c'était le temps de lutter contre ça, comme on n'a pas cessé de le faire, nous, les vrais, depuis le 9 mai à peu près. Le 9 mai, on était à Québec, on a redémarré cette ligne pour ça, l'ensemble des projets de loi totalitaire. Après ça, on a redémarré aussi la cette ligne de Montréal, on a également démarré un système à Sherbrooke. Fait que, toi, on ne t'a jamais vu là-dedans, tout ça, parce que, ben non, on sait bien, t'es occupé, on a essayé d'aller ramasser les pépites d'or. Ce qui semble donc surtout indiquer, comme tous ceux qui te suivent dans cette affaire-là, que vous êtes plus propulsés par une sorte d'appât du gain qu'autre chose. Puis, dans cette démarche-là qui vise, dans le fond, à donner le plein pouvoir au gouvernement sur les ressources naturelles et minières en particulier, en assumant que ça va être géré dans notre intérêt puis à notre profit. C'est assez spécial que toi, tu dis ça puis tu penses ça. Donc, que ce soit dans ton direct d'hier ou dans tous les directs que tu fais toujours, puis j'essaie de dire, tout le monde me dit, Jonathan, il est intelligent, il nous apprend des choses. Il nous apprend quoi? Ça rime à quoi? T'es live, Jonathan. Qu'est-ce que c'est quoi le message que j'essaie de passer? Moi, quand je les écoute, j'ai l'étrange idée de faire ça. J'avais la possibilité. Tu me bloques ça. Mais c'est comme, en gros, ça revient à dire, le gouvernement, il n'est pas bon. Mais dans ce cas-là, pourquoi t'es pas avec nous autres? Pourquoi t'es pas... Tu t'assumes pas, tu t'affiches pas clairement, mais en fait, il y a un anti-gouvernement. Il y aurait déjà plus de sens et de rapports dans la partie du M que dans le genre de patente de nationalisation que tu fais là. Là, toi, tu te dis, on va donner de l'or à l'État. C'est ça, là. C'est quoi? Je comprends pas ce que tu comprends pas. Tu penses que l'État, c'est nous, c'est notre État, qu'on a le contrôle dessus. C'est ça que les dernières années, t'ont amené à croire. Je dis à toi, mais tous ceux qui ont... les su... ceux qui ont une étrange idée de te suivre. Pis c'est... T'as pas compris... Vous avez pas compris que c'est... C'est pas nous, c'est pas la même gang, là. C'est pas... Nous, c'est pas eux. Eux, c'est pas nous. C'est pas nos amis. C'est une affaire, c'est pas seulement nos ennemis, mais nos pires ennemis. Vous voyez pas, là, j'en devrais entendre tout, tout, comment que la classe politique dans son ensemble se solidarise entre eux autres. Ils se bac entre eux autres. Tandis que... Pis pour mieux nous opprimer. Même Médule, le train m'expliquer, là, c'est les politiciens qui se protègent contre le peuple. Pis nous, le peuple, dans le peuple, il y a des crétins qui s'en vont encore remettre sur un plateau des nananes, pis des ressources, pis des temps, aux politiciens. t'sais, t'sais, vous leur donnez... Ils n'ont pas assez, on va leur mettre en plus de l'ordre entre les mains. T'sais, c'est littéralement aller donner des fonds, des ravitaillements, des ressources, du financement à ton ennemi. Fait que là, t'sais, comment veux-tu... En quoi tu montres que t'es pas un traître? Que t'es pas quelqu'un qui... T'sais, t'sais, tu te chialais avant sur l'opposition contrôlée. L'expression qu'elle a bien y pensée, je suis pas trop sûr d'en voir tellement la pertinence, tant que ça, c'est pas la meilleure expression. Ce qui est vrai, par exemple, c'est qu'il y a des distracteurs qui divergent l'attention vers des causes pas rapport. Hey, à go, on va tout séparer... J'ai une idée, on va tout séparer à des causes complètement hors-sujet comme la Palestine, nourrir les pauvres, chercher des pépites d'or, faire des marches pro-vie. Pis quand c'est le temps de se battre pour des vrais enjeux, genre le totalitarisme, genre, de façon... Tout ce qui est plus crasse, tout ce qui est plus concret, tout ce qui est plus dangereux, ah ben là, on viendra pas. Ça ressemble à de la possibilité de l'opposition contrôlée, par exemple. T'sais, vous vous ferez payer pour faire... pour... pour travailler pour le gouvernement, t'sais vrai? Vous vous feriez pas différent, là? Vous êtes du travail bénévole pour le gouvernement. Mais je sais qu'en réalité, c'est pas de l'opposition contrôlée, c'est juste des gens comme toi, Joe, là, tous les autres qui éparpillent, qui divisent la résistance en toutes sortes de petits départements le plus loin possible du vrai sujet, là. Ben, c'est ça. C'est ça que vous faites par intérêt personnel, par... par... pour... je veux dire, en fait, pour attirer l'attention vers vous en allant vers des choses qui vous sembleraient pouvoir pogner, t'sais. Pis t'sais, c'est... mais... 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 mais le pire, là, c'est que si j'essaie de regarder un petit peu... je veux dire... le message que... si j'essaie de trouver moindrement de cohérence dans le genre de live pis le message que tu fais depuis le début, ben, y'en a pas d'un, mais de deux. Ben, y'en a deux, c'est parce que... c'est parce que au pire, au début, t'étais avec nous autres. Tu te souviens-tu le bon vieux temps que t'étais au sit-in pis qu'on était chacun avec notre porte-voix, toi pis moi, pis qu'on... on hurlait là-dedans, toi, euh... à fond, Léon, comme deux frères ou comme deux résistants, t'sais, camarades, compatriotes, t'sais. Là, t'étais ciblé. Là, t'étais avec... on sentait que t'étais avec nous pour... dans la vraie cause qui est de se battre contre le gouvernement pour résoudre le vrai problème que tu... si tu résous, tu résous tous les autres problèmes, dont la guerre, si on est Palestine ou ailleurs, donc... pis toutes les autres affaires qu'on disait « je suis pas d'accord avec telle affaire que le gouvernement... » Ben, d'où l'idée d'avoir une vraie liberté, donc un vrai État décentralisé. pis... t'sais, je vais faire référence à quelques autres petites preuves que tu l'as pas l'affaire, mais t'as... vraiment... pis que... je pense que tu devrais vraiment te poser la question d'à quoi tu sers. Pis à quoi ça sert ton affaire de... de partie de... de la recherche de s'être rué vers l'or en Abitibi, là... OK? Ben, regarde, je vais donner deux exemples. Dans mon... avant-dernier live avec Étoile, celui qu'on a fait chez Zem, là, Joe, t'es venu dans l'air et t'as dit « Hein, je suis allé contre le système et en même temps vous en dépendez. » Je sais pas à quelle dépendance que tu fais référence, ça. vous faites que Étoile a déjà été sur l'aide sociale. Mais, je veux dire, ça mène à quoi, ça? Qu'est-ce que tu essayes de dire? À quoi ça rime? Il faudrait, comme Antoine l'Aportuna avait déjà dit « Ah, un vrai anarchiste, il faudrait qu'on n'aille pas de carte d'assurance maladie, il ne faudrait pas qu'on aille de permis de conduire, il ne faudrait pas qu'on aille de char, il ne faudrait pas qu'on aille à rien. » Tu sais, il faudrait comme mêler les cartes par rapport à ceux qui sont souverains ou se disent souverains ou essayent d'être souverains ou essayent d'être complètement autonomes du système là en ce moment versus ceux qui cherchent à changer, à modifier ou même à scraper le système comme nous. OK? Mais, là, OK, indépendamment de ça, à fond, tu nous dis qu'on ne devrait pas mordre la main qui nous nourrit. Oui? Si moindrement on reçoit quelque chose d'étant, on bénéficie de ses services comme je le fais, exemple, si je recours au service de police, ça m'en avait déjà reproché aussi, si je recours au système juridique, si... Si l'État il est là, c'est une espèce de cochonnerie mal faite, mais il ne faudrait pas au moins qu'on puisse s'en bénéficier quand on en a besoin. Ça m'a toujours fait rire un peu. Mais ce n'est pas ça. Tu ne trouves pas, Joe, que ça ressemble vraiment à du crédit social, ta façon de penser? Oh! Tu sais, exactement le problème que toi-même t'es le premier à dénoncer, que il ne faudrait surtout pas critiquer l'État sous peine de se faire couper des services, que ce qu'on peut bénéficier de l'État soit conditionnel à ce qu'on respecte l'État et son discours unique. Mais hé! Si ce n'est pas ça que tu dis, c'est quoi? Mène! Réalisez-vous à quel point qu'il est dans le champ et qu'il est dangereux ce personnage-là. Réalisez-vous à quel point vous nuisez tous ceux qui l'encouragent. Tu sais, là, tu sais, quand on était jeune et qu'il était à une table et qu'il y a un qui dit des niaiseries, fait des pitreries, bien là, qu'est-ce que maman et papa disent dans ce travail? Ils disent, arrêtez de rire, vous l'encourager. Là, là, vous voyez, vu que Joe, il n'a pas l'air assez intelligent pour arrêter, pour comprendre qu'il ne l'a pas et qu'il s'en va dans le champ et qu'il y a même des gens dans le champ, pourriez-vous être plus fin que lui et arrêter? Lui, il a eu à peine plus de votes qu'un mois à la dernière élection. Son parti, il a eu à peine plus de votes que mon parti. On a eu chacun juste un comté. Je pense qu'il en a eu des votes... Je pense qu'on a eu quelque chose comme 130 et qu'il en a eu comme 190. mais là, il se pense vraiment bon parce qu'il y a des likes et des views. Mais pouvez-vous arrêter d'y en donner? C'est rien que ça qu'il fait. Sa politique, ça n'en va nulle part. Elle draine les résistants nowhere. Puis, il fait ça, clairement. Ce n'est pas pour des votes parce qu'il n'y en a pas et ce n'est pas pas la partie pour en avoir. Il fait ça pour des views et des likes. évident. Pouvez-vous arrêter d'y en donner? Pouvez-vous arrêter de tomber dans son panneau puis dans son jeu? Pouvez-vous arrêter que ce soit lui mais tout le temps de donner de l'attention à des gens puis des sujets mais qui n'ont aucun astis de rapport? Mais oui, mais... Ça prend du M pour vous rappeler les problèmes parce que là, vous ne m'écoutez pas. Ça prend Joe après ça pour vous rappeler les problèmes faire la Vierge offensée. C'est quand ça... Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour lutter contre ça? Si au moins dans tes lèvres que tu étais systématique comme nous autres que tu ciblais tout le temps les problèmes totalitaristes à la place, on dirait que tu fais exprès, on dirait que tu es payé, man. On dirait que... À la place, c'est ça. Si tu es une torpille dessus des vrais qui nous nous battons pour ça. Puis quand c'est pas toi, bien c'est ton... ta cher âme d'année, ton cher âme de main, de... espèce de... avec des exécuteurs de base d'oeuvre, là. Ce cher Frédou Rouleau. Puis là, c'est une dernière lèvres encore d'étoiles. Moi pis étoiles. Je les ai. Hé, il dit, toi, écoute ça. Écoutez le raisonnement encore là, totalitaire de cette belle gang-là. Il me dit... De toute façon, les systèmes pis les régimes, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'homme. Pis l'homme est mauvais, donc. Quel que soit ce système, ça ne servira jamais à rien. pis je dis... Je réponds, ben poliment, ben simplement, ben... on topic. Je dis, ouais, mais Fred, pourquoi faire de la politique d'abord? Pourquoi se soucier même de la politique? Si, dans le fond, n'importe quel régime, soit nazi, soit communiste, soit anarchiste, soit libertaire, soit libéraliste, conservateur, ça ne change rien ni dominique, pas vain. Pas tant religion, pas tant spiritualité, pas tant comme... Tant d'influenceurs qui sont recyclés là-dedans aussi, on va vous éduquer à être en croissance personnelle pis au mieux-être. Ben oui, c'est ça le problème pour toi, c'est ça la solution. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me traite de fendant pis il me menace de me bloquer. Ah! Ah! En quoi c'est différent du gouvernement? Pis des médias? Ça, donc, toi, hein? La stigmatisation, t'sais, de la diffamation pis des menaces. Chantage et des menaces, ok? Pis t'sais, c'est ça, de la caractérisation. T'sais, t'sais, on peut-tu au moins s'entendre là-dessus, là? J'ai-tu besoin de réexpliquer tout que c'est la mécanique de base de n'importe quel système totalitaire, là? Pis que c'est pas de ma faute si notre supposée démocratie libérale est rendue qu'elle fait ça. Mais là, t'sais, pis ça gagne, ils font pareil. c'est juste une preuve de plus. C'est que c'est des petits communistes en potentiel, ça, là. Ça veut tout nationaliser, pis après ça, 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 ça traite de non ceux qui osent s'opposer. Pis ça les menace. Vraiment, là, vous pensez qu'on va s'en tirer avec du monde demain. Pis vous pensez que c'est ça, on va mettre, on va nationaliser, on va mettre encore plus de pouvoir dans les mains de l'État, là, mais ne pas assez. Hein? Bon, OK. Ben oui, parce que ça marche, t'sais, pourquoi pas nationaliser les ressources quand on a nationalisé l'hydroélectricité? Ça a tellement bien fonctionné, c'est tellement dans notre intérêt, hein? C'est tellement un bon exemple de que c'est bon la nationalisation, Hydro-Québec. Hein? Bon, OK. Vous pensez ça? Il va y avoir des bonnes odeurs ici dans le parc Jarry, là. Vous le sentez pas, venir, là. Vraiment, là, dans le sens que c'est pas loin du tout, là. Le jour qu'Hydro-Québec va vous dire, là, là, on n'a pas assez d'électricité, il va falloir construire des nouvelles centrales, mais surtout, il va falloir que vous réduisez vraiment la vôtre, là. Il va falloir, non, on va limiter les temps de sécheuse pis de laveuse, là, hein? Pis d'Internet. Vous me dites qu'on commence à vous limiter l'eau, là. Pis les feux, dehors, pis le vote ça sort. mais vous pensez-vous que vous trouvez pas que ça serait exactement la ligne logique de toute l'agenda 2030 pis de toute la tendance lourde du gouvernement? En plus, que ça y appartient. C'est sa compagnie, pas la nôtre, c'est la sienne. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? pourquoi il faut toujours je vous réexplique ça? Il va falloir que je fasse ça pendant combien de décennies encore? À pédaler tout seul avec étoiles, à crier, à prêcher dans le désert pendant qu'il y a des taouins comme Joe qui répètent les mêmes... qui vous font répéter les mêmes erreurs, qui vous continuent de les envoyer dans le mur, qui vous continuent de les envoyer dans le champ, pis vous autres, là, vous l'encouragez, vous l'encensez, pis quand c'est pas lui, ben c'est des duhèmes qui vont rien changer, pis c'est... Salut!